Salut tout le monde petit rappel sur mes vidéos présentation de Xur Tous les vendredis un marchand avec du très bon loot Normalement il y a un des trois emplacements donnés dans le jeu Donc mon travail chaque vendredi c'est de vous dire tout simplement où c'est qu'il se trouve Et après nous allons tout simplement décortiquer tout son stuff pour voir ce qui est bon et ce qui est mauvais Comme je te l'ai dit il vient tous les vendredis donc pour n'en louper aucun Je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne Salut à tous les gars j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on est vendredi soir et donc c'est l'heure de Xur comme chaque semaine Pour vous informer sa localisation et bien sûr décortiquer son inventaire Pour voir si c'est une perte de temps d'aller le voir ou non Donc pour sa localisation c'est pas compliqué Ce sera du coup cette semaine à la ZME à la Crixinueux sur sa petite montagne Et en terme de stuff ça va pas être très compliqué non plus Vous allez vite comprendre pourquoi comme chaque semaine je pense On commence avec les équipements exotiques Et on commence peut-être avec la meilleure pièce qui va nous lâcher du week-end Et oui c'est tout simplement le parjure qui est une arme très bonne C'est une arme qui est jouée de temps en temps en nuit noire C'est pas une arme indispensable non plus mais je vous conseille de la prendre bien sûr si vous ne l'avez pas Donc pour je pense 5% des joueurs dans le jeu Donc voilà pour ceux qui n'ont pas allé la chercher Testez là c'est une arme très très bonne Pour des nuits noires De temps en temps les game c'est bien à sortir Mais de temps en temps ça dépend les nuits noires Ensuite on enchaîne pour le chasseur Ce sera le 6ème coyote qui est un très bon exotique Qui a été dépassé par d'autres dans la même catégorie Même s'il reste encore jouable et très très bon Malheureusement on a des stats complètement à chier dessus Donc laissez tomber Le MK44 écartez vous qui est pareil que le 6ème coyote pour titan Des exotiques qui marchent aussi assez bien Même s'il y a largement mieux dans le jeu Mais encore une fois on a des stats éclatées pour le style de jeu du MK44 Donc là intelligence récupération on s'en fout complètement avec ses jambes Et ensuite là on a une armure gottière Qui avec l'arcanisme qui est très très bonne Qui est jouée depuis des années et qui est toujours aussi bonne en endgame Qui est tout simplement les emprises parallèles Là encore une fois on va pêcher sur les statistiques Parce qu'on a Xur le meilleur marchand normalement de Destiny 2 Qui nous donne des statistiques complètement éclatées Qu'on pourrait avoir même juste en rachetant la pièce d'armure dans la boutique Donc là on a un petit peu de mobilité, un peu de récup, un peu de discipline C'est complètement éclaté Vous aurez largement meilleur dans le jeu On enchaîne avec les armes légendaires Et là ça va être très très rapide Parce que regarde on a un pistolet avec premier tir et démolisseur On s'en fout, un sniper avec rétrécissement visuel et peloton Ça aura pu être pas mal Mais ça va pas ensemble Donc on s'en fout L'holophobie avec un condensateur élémentaire, un détecteur de menaces On s'en fout L'amorsure de la veuve avec un stable, un démolisseur On s'en fout Le déicide avec un condensateur élémentaire, un poignet de tir à la hanche Et bien c'est nul La mémoire de Béranger de toute façon c'est un lance-grenade avec démolisseur et saisie éclair C'est nul Et le tir et oubli qui est une très très bonne arme Avec un frenzy et un vent meurtrier C'est nul Donc on enchaîne directement avec les armures légendaires Et je vous propose ça avec le chasseur ce week-end Donc allez voir avec les autres persos Peut-être que vous aurez une pièce qui sort du lot Ici mobilité, force Vu qu'il y a de la force on s'en fout Ici intelligence c'est tellement plat qu'on s'en fout Le casque il n'y a rien du tout 53 de total on s'en fout Et les jambes il n'y a que de la force Donc on s'en fout Et donc on finit bien sûr avec le rapace noir comme d'habitude Alors ici une visée rapide Qui peut être très très bien pour le pvp Donc on va pas cracher dessus Poignet de combat qui est très très bon pour le recul Et canon à calnure pour le maniement et la stabilité Si on fait un récap de ce rapace noir C'est un rapace noir qui va être jouable en pvp Il n'est pas du tout god roll Loin de là Mais ça reste jouable et je pense très confortable pour le pvp Avec son visée rapide Vous allez juste avoir un maniement de dingue avec ce rapace noir Malheureusement pour moi il va manquer un petit peu de portée Et donc ça va pêcher un petit peu Pour ceux qui ont l'habitude plus de jouer en pvp Donc voilà j'espère que Vous aurez compris que le jour de ce week-end ne sert à rien Mis à part peut-être pour aller chercher le rapace noir Si vous êtes vraiment en galère Et le parjur si vous ne l'avez pas Ce sont les deux seules pièces que je vous conseille d'aller chercher En tout cas je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Et d'ici là prenez soin de vous